Le domaine name server, généralement abrégé DNS, qu'on peut traduire en système de noms de domaine et le service informatique distribué, utilisé pour traduire les noms de domaines internet en adresse IP ou autre enregistrement. Sur cette vidéo, je vais vous présenter un top 10 des serveurs ou bien des domaines name server les plus rapides et les plus sécurisés. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Angles Formations. Sur cette vidéo, on va voir ou bien on va parler des serveurs DNS. Ces dernières-là font le lien entre vous et le site que vous consultez. Si vous utilisez des serveurs DNS fournis par votre FAI, les fournisseurs d'accès, et bien sachez que ce n'est pas la meilleure solution. En effet, le problème c'est que les serveurs DNS de votre FAI peuvent censurer les sites sur lesquels vous voulez vous connecter. Je vous conseille donc de changer votre DNS, mais ce n'est pas par n'importe lequel. Je viens de vous préparer une liste, mais tout d'abord je vais vous montrer comment changer le DNS à partir de votre ordinateur. A partir d'un ordinateur doté de Windows 10, il suffit seulement que vous allez sur la partie réseau, donc si vous êtes connecté en Wi-Fi, vous cliquez là-dessus avec le bouton droit de la souris et après ouvrir les paramètres réseau et partage. Et après vous patientez quelques instants, la fenêtre va afficher l'état du réseau tout d'abord. Et après ici, sur l'état de réseau, vous pouvez cliquer sur propriété. Et après la propriété, vous pouvez descendre en bas. Ici, vous pouvez cliquer sur modifier. Donc comme vous voyez, après la modification, il vous demande de... Normalement, ça peut que vous aurez des paramètres par défaut, donc ici, automatique. Vous les placez par manuel. Et par exemple, si vous ne voulez pas toucher à votre adresse IP, que vous voulez votre routeur qui distribue l'adresse IP automatique, donc il ne faut pas la toucher, vous la laissez vide. Et la longueur des préfixes aussi, il faut la laisser vide. La passerelle, vous pouvez la laisser vide. Donc ainsi, c'est le routeur qui va s'encharger à remplir ces informations-là. Mais par contre, pour le DNS, donc pour éviter d'utiliser le DNS de votre FAI, ou bien si vous avez un problème de navigation, donc ici, vous pouvez, sur le DNS préféré, vous pouvez mettre un DNS. Par exemple, ici, c'est un DNS FamilySafe, donc qui exclut certains sites, etc. Et c'est un DNS un peu plus rapide que celui de Google. Donc vous pouvez l'utiliser par exemple. Donc vous tapez ici, par exemple, le 1 1 1.3. Supposons que je veux changer ce DNS-là par celui de Google. Il suffit seulement que je sélectionne et après, c'est 8.8.8.8. Voilà. Et le DNS secondaire aussi, c'est la même chose. Donc chaque fournisseur, il vous fournit deux DNS. Le préféré ou bien le DNS préféré et le DNS auxiliaire. Donc ici, pour Google, c'est 8.8.4.4, tout simplement. Et après, vous cliquez sur Enregistrer pour valider ces paramètres-là. Donc comme vous voyez, après l'enregistrement, pour savoir est-ce que votre Windows a validé les paramètres, vous les aurez ici, donc paramètres IP. Vous aurez l'adresse IP distribuée, donc elle est cachée. Et le serveur DNS IPv4, c'est ici, tout simplement. Donc je vais vous montrer une liste des serveurs DNS. Donc voilà cette présentation. On trouve sur le numéro 10, c'est Verysync. Donc comme vous voyez, l'adresse DNS 1 et 2, donc vous pouvez l'utiliser. Voilà. On trouve CAD 9. Le numéro 7, on trouve le FTN. Donc ici, le ping n'est pas bien, n'est pas précisé, donc selon la source. Et aussi le numéro 6, on trouve Komodo, donc avec une adresse DNS 1, 826-5626. Et aussi le ping n'est pas précisé. On trouve Nostar, donc avec un ping de 24,30 millisecondes. Et sur la quatrième position, on trouve le DNS de la société Norton, donc qui produit les antivirus, etc. Donc avec un ping de 24,39 millisecondes. Sur la troisième position, on trouve le DNS de Google, les 4,8 avec un ping de 20,93 millisecondes. Sur la deuxième position, on trouve OpenDNS avec un ping de 19,39. C'est vraiment très intéressant. Et en première position, donc on trouve le Cloudflare, Cloudflare, donc avec un DNS, les 4,1 et un ping de 9,99. Et aussi, si vous voulez trouver la version FamilySafe, donc qui vous propose la suppression du contenu adulte, etc. et la protection contre les malwares, etc. Donc c'est 1.1.1.1.3. Donc je vais vous la mettre sur la description. Donc si vous voulez protéger votre parc informatique, si vous voulez la mettre directement sur le routeur. Sinon, vous pouvez programmer toutes les machines et mettre ce DNS là-dessus, comme on a vu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner, liker cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. A bientôt.